Eh bien, bonjour à chacun dans cette série, Crise, en tant que chrétien, apportons des réponses, soyons porteurs de réponses et d'espoir, soyons celles et lumières dans les territoires dans lesquels Dieu nous a placés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joël et Céline. Bonjour à chacun. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous raconter qui vous êtes, ce que vous faites ? Alors, je suis Céline, j'ai 45 ans, je suis maman de cinq enfants, dont deux déjà adultes. Je travaille comme infirmière en milieu psychiatrique et nous habitons dans le Jura Suisse. Super. Joël, le mari de Céline, à peu près le même âge. Moi, je suis actif dans le journalisme et puis l'édition. Super. Allez, on va aller directement droit au but. Si mes informations sont bonnes dans votre couple, c'est par toi, Joël, qu'est arrivé la prise de conscience de la fragilité de notre système. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta réflexion, ton parcours ? Alors, ce n'est pas un parcours qui est d'abord intellectuel, ce serait plutôt un parcours qui est spirituel. C'est difficile à expliquer, mais je vais essayer au mieux dans la prière. Et puis, la lecture de la Bible, il y a cette conviction qui se fait jour que notre système va vers un effondrement. Et ça se passe en 2015. Et c'est début 2015, simplement comme ça, dans mes temps de recueillement personnel. Mais il y a un degré de certitude qui est l'un des plus élevés que j'ai jamais vécu de ma vie et je suis certain que cela va se passer. Mais à l'époque, je ne sais pas comment réagir. Et puis, j'en fais part à Céline, qui n'a pas du tout le même profil que moi. Et puis, qui me dit tout de suite, d'accord, mais concrètement, on fait quoi ? Voilà, ça, c'est l'origine de notre démarche et de notre cheminement. Oui, justement, ça, c'est la prise de conscience. Et donc, pour la mise en pratique, c'est plutôt toi, Céline, qui est le moteur de cette dimension. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as accueilli cette interpellation de ton mari ? Et puis aussi, tes réflexions et comment tu as décidé de te mettre en action ? Oui, alors, j'ai un aspect très pratique de la vie. Je vois la vie de manière très pratique et je me suis dit, mais moi, je veux bien entendre qu'il y a des périodes plus difficiles qui vont arriver, mais je n'ai pas envie de me laisser submerger déjà par le côté désespoir. Quand on arrive à la fin où on va passer une période très difficile, je n'ai pas juste envie d'attendre que ça arrive et puis de subir. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on se prépare ? J'ai bien réfléchi. J'ai passé du temps sur Internet aussi à regarder, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a un effondrement, quand il y a une période de crise dans d'autres pays ? J'ai lu plusieurs témoignages avec des éléments qui ressortent, donc presque tous les témoignages sur ce qui manque en premier, comment les gens s'organisent ? Et puis aussi, les choses difficiles qui vont avec, les batailles, les disputes, les vols, tout ce genre de choses. Et puis, je me suis dit, bon, il faut bien qu'on commence quelque part. Et la première chose qui est sortie, en fait, c'est le problème de l'eau. Donc, c'est toutes des choses très, très pratiques. Et moi, ça m'aide beaucoup quand je peux me préparer pratiquement. J'ai l'impression d'être en action et de pouvoir lutter quelque part contre le mauvais, contre ce qui va… Enfin, je n'arrive pas à dire… Enfin, voilà, c'est une manière de rester positive, de rester en action. Ça m'aide à rester positif, puis ne pas me laisser submerger par le désespoir. Donc, la première chose qui manquait dans ces témoignages, c'était l'eau. C'est-à-dire que les points d'eau, même si on habite au bord des lacs, auprès d'une rivière, ils deviennent vite insalubres parce que tout le monde vient se servir dans ces points d'eau. Donc, ça devient la guerre à la recherche de l'eau. Donc, c'est-à-dire, mon mari, la première chose qu'on fait, on s'achète un filtre à eau. D'accord. Donc, on a trouvé un filtre à eau. Ensuite, on s'est dit qu'on pourrait filtrer l'eau du lac parce qu'on habite à côté d'un lac. Puis après, on s'est dit, oui, mais si, on ne peut pas trop sortir. Et puis, ce n'est pas très pratique comment on le fait. Alors, on a installé une cuve de récupération d'eau au toit de notre maison pour avoir quand même une réserve, même si elle n'est pas potable, pour arroser le jardin ou pour flocher l'eau des toilettes, par exemple, des choses comme ça. C'est un côté ludique quand même de se préparer et de se dire comment on fait dans telle situation. Moi, je trouve que c'est sympa de se dire on va chercher une solution à des problèmes qu'on n'a pas encore. mais ça m'aide à avancer aussi. Donc, on a fait, on a donc acheté ces filtres à eau, mis ces cuves. On a aussi acheté des bouteilles parce que moi, j'ai regardé sur Internet qu'est-ce que nous conseillait en fait la Confédération Helvétique, donc la Suisse, d'avoir comme réserve pour tous les citoyens parce qu'ils ont quand même des, ils ont réfléchi évidemment avant nous et eux, ils ont des consignes. Donc, ils ont demandé à chaque citoyen, encouragé chaque citoyen à avoir au moins neuf litres d'eau potable dans sa cave ou quelque part, au cas où tout d'un coup, l'eau n'arrive plus au robinet. Ce qui peut arriver, il peut y avoir une pollution de la nappe phréatique, il peut y avoir un problème de distribution, enfin un tuyau coupé ou des choses comme ça. Donc, on sait ce qu'on a fait. Puis après, on a suivi les différentes consignes qu'ils donnaient, par exemple, le nombre de kilos de Pâques par personne ou de riz ou des bougies, enfin voilà. C'était déjà là le début de nos petites réserves en fait. Juste si je puis, la Confédération Suisse, elle a un document qui est super parce qu'il est très bref. C'est huit pages, huit pages à cinq. Et puis, on peut le télécharger. Ce n'est pas le bottin téléphonique des bouches du Rhône comme ça, c'est vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Super, on mettra le lien en description de cette vidéo. Peut-être que la France aussi, ils ont des consignes. Malheureusement, non. Non ? Bon, c'est assez universel, les deux pays sont voisins. Je pense que le document élvétique vaut aussi pour la France. Tout à fait. Et donc, là, tu nous as parlé d'un début de stockage, un début. Est-ce que tu as cherché à acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances ? Ça, ça fait partie. Ça fait partie. En fait, là, on est à la septième année. Donc, en fait, on a fait énormément, énormément de choses. Mais petit à petit, on a appris, on a désappris, on a persévéré, on a dû renoncer. Donc, c'était très intéressant de pouvoir faire toutes ces, de développer toutes ces compétences. Tu peux nous expliciter un peu plus ces compétences ? Est-ce que moi, je peux le dire parce que je suis plein de fierté ? Alors, vas-y. On risque du mansplaining. Moi, j'ai vu ma femme, donc ma femme, c'est coudre. Oui. Voilà, comme nos grands-mères savaient faire. C'est faire boucherie. Les poulets, elle sait les tuer, elle est vidée, etc. Donc, c'est vrai, il faut le dire. Faire ça avant soi-même, faire ses cosmétiques. Et j'en ai oublié, j'en ai dit que la moitié, là. Non, on a appris vraiment plein de choses. Mais par intérêt, du coup, c'est ce côté ludique, là. Tout d'un coup, je me suis souvenu que ma grand-mère, qui est française et qui habitait Paris à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, m'a raconté que mon arrière-grand-mère avait fabriqué elle-même son savon avec du suif de bœuf. Parce qu'ils étaient au désespoir et puis qu'un jour, elle avait retrouvé une petite savonnette à la lavande cachée dans ses draps et qu'elle avait fait son bonheur pendant des mois. Je me suis dit, mais mon arrière-grand-mère savait faire du savon. Et on a perdu un nombre de connaissances incroyables et de capacités. Et c'est par là que j'ai commencé. Donc, je me suis renseignée comment on faisait du savon. Après, il faut trouver les produits. Ce n'est pas tout simple de trouver de la soude caustique, par exemple. On n'en trouve pas forcément. En tout cas, en Suisse, ce n'est pas tout simple. Et puis ensuite, commencer les mélanges, faire attention. Et tout ça, c'est évidemment des renseignements que j'ai dû chercher et que j'ai trouvé principalement sur Internet. D'accord. Avec Google. Et puis après, il faut trier. Mais c'est comme ça que c'est parti, en fait. Donc, les savons. Ensuite, après, on s'est mis au jardin. On a planté des arbres. Ensuite, on s'est dit, mais au niveau des protéines, comment est-ce qu'on fait pour aussi gagner un peu en autonomie ? Parce que c'est aussi sympa de se dire qu'on n'est pas dépendant de tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, nous, on habite dans un endroit où il y a encore pas mal de paysans, où il y a du maraîchage ou des choses comme ça. Mais les gens en ville, c'est plus compliqué. Donc, je me demande bien comment, eux, ils vont s'organiser. Mais nous, on a un petit jardin dans lequel on a planté des arbres. On a développé notre jardin potager parce qu'on était nuls. Vraiment, on faisait ça pour s'amuser. Alors, on a pu, avec le temps, découvrir qu'est-ce qui poussait le mieux, avec notre altitude et nos températures. Enfin, tout plein de choses comme ça. Donc, c'est très riche. C'est très encourageant. Puis, ça aide aussi dans le développement personnel. Après, on… Ouais. Mais on pourrait te dire, du coup, tu n'as plus de vie. Quel est l'impact concret que ça a eu sur ton emploi du temps ? Est-ce qu'il te reste du temps pour toi ? Alors, oui. Oui, oui. Parce que c'est pas non plus… Peut-être la gestion du stock me prend un peu… Ça prend beaucoup dans la tête, plus que dans le pratique. Le pratique, on le fait petit à petit. Puis, c'est vrai qu'on n'a pas commencé à faire tout en même temps. On a commencé petit bout par petit bout. On part priorité, justement, l'eau, ensuite le chauffage, ensuite un stock. Ensuite, en parallèle, on s'est dit qu'on voulait essayer de ne pas être que dépendant d'un stock. Il fallait aussi du renouvellement, donc d'où le poulailler, les arbres et toutes ces choses-là. Mais c'est tout à fait vivable. C'est un après-midi par semaine. Le stock alimentaire qu'on a fait, je le vérifie tous les six mois. Ça doit être dynamique. Donc, il faut mettre les produits les plus anciens devant, puis refaire nos courses. Après, c'est un petit peu… ça rentre dans la routine. Il y a une espèce de routine qui s'installe, puis du coup, ça a peu d'impact. Après, quand on veut développer une nouvelle connaissance ou un nouveau savoir, là, ça prend tout de suite un peu plus de temps. Mais il y a justement ce côté un peu amusant. Ah, je vais essayer ou je vais… pourquoi pas, je me dirigerai là-dedans. J'ai envie de faire un truc en bois. Je vais apprendre à fabriquer. Enfin, voilà. Donc, non, ça fait plutôt partie des loisirs que vraiment d'un travail, je trouve. Super. Mais il me semble que toi aussi, Joël, tu as suivi le mouvement. Tu as aussi développé des nouvelles compétences ou tu en as approfondi d'autres ? Moins que Céline parce que j'ai aussi simplement moins de temps. Quand il a fallu faire un poulailler, c'est moi qui l'ai construit. Installer des jars de récupération d'eau sur les chenots, les forêts, c'est aussi moi qui fais ça. J'ai fait ses petites mains. Mais les grandes mains. Non, il s'est donné beaucoup de… Il faut être deux, enfin, il faut être en couple. Il faut qu'on soit bien d'accord parce que s'il y en a un qui se sent seul dans toute cette entreprise, il va se lasser. Mais on a discuté des achats qu'on a fait parce que quand même, l'air de rien, il y a un petit peu d'investissement qu'on fait. Donc, on a chaque fois discuté, réfléchi ensemble, dit qu'on était d'accord ou pas. Puis ça aussi, au niveau du couple, c'est sympa parce qu'on se soutient l'un l'autre. Même s'il dit qu'il n'a pas beaucoup participé d'un point de vue pratique, il m'a beaucoup soutenue et encouragée pour développer des nouvelles connaissances. Et ça, c'est important. Un des aspects de la préparation de crise que j'ai géré un peu seul de mon côté ou là où j'ai pris le lead, c'est sur toute la question de la gestion des finances. C'est un des aspects qui est peut-être le moins connu. Et là, on en reparlera peut-être tout à l'heure ou quand tu veux, mais ça, c'est un des aspects que moi, là où j'ai développé des compétences. Et puis aussi, maintenant, quand j'en ai parlé à des amis, j'ai pu les conseiller sur le… Typiquement, puisqu'il s'agit d'acquérir des métaux précieux, pour le dire clairement. Et puis, l'achat des métaux précieux, ce n'est pas comme la baguette que tu vas acheter à la boulangerie. C'est très particulier comme type d'achat. Et puis, il faut être formé pour ne pas faire des erreurs. Super. Je pense qu'on fera une émission à part entière sur ce sujet. Sans doute. C'est mieux puisqu'on n'est pas des spécialistes du tout de cette matière-là. Ça marche. Mais finalement, dans ce petit parcours, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors, je commence. Pour moi, c'était la gestion puisque je suis parti sous ce poids quelque part, ce poids mental de me dire, on va vers des temps de dépouillement pour tout le monde, de réorganisation, etc. Et puis, il y a ce sentiment d'urgence qui vient. Et puis, du reste, quelques mois après, en avoir parlé avec Céline, moi, j'ai pris un mois de congé entier qui était le mois de septembre 2015 pour refaire complètement notre cave, mettre des rayonnages. Enfin, c'est des exemples, mais j'ai pris un mois pour être fidèle à ce que je pensais avoir reçu. Et puis, en fait, après, la vie revient dans une espèce de routine où les malheurs annoncés ne se produisent pas. Et puis, après, on a des rappels ponctuellement à peut-être que quand on se prend à l'avance, en fait, il faut être très convaincu parce que la vie va venir nous dire, mais non, c'est bon. Et puis, ensuite, il y a Covid qui arrive, par exemple, où on se dit, ah, quand même. En fait, pour moi, ce qui était difficile à gérer, c'est que j'avais besoin de ces rappels réguliers. Ce que tu fais juste, oublie le scepticisme autour de toi parce qu'à l'époque, en 2015, de commencer à faire des réserves, il n'y avait que les survivalistes, c'est-à-dire un peu l'extrême droite ou l'extrême gauche, qui sont les milieux plutôt écolos, très, très radicaux, qui nous prenaient au sérieux. Pour le commun des mortels, faire ça en 2015, on était un peu, voilà. Et puis, pour moi, la difficulté, c'était de bien gérer le timing, d'avoir un effort soutenu, parce que sinon, c'est des à-coups, on a peur, on fait n'importe quoi. Puis, un mois plus tard, il ne se passe rien, puis on oublie tout. Et puis, c'est vraiment un effort de longue haleine. Pour moi, c'était ça, la difficulté. Pour moi, c'était l'image, c'était le soutien moral de nos enfants. Parce que c'est vrai qu'ils voient bien tout ce qu'on met en place, qu'on se prépare. On a même fait des week-ends où on s'est dit, on teste un week-end sans électricité et sans eau, pour voir si notre système ou ce qu'on a mis en place fonctionne et si ça vaut quelque chose. Et ils se rendent bien compte qu'on fait des réserves, qu'on monte un poulailler, mais pourquoi ? Ils ont des questions. Et puis, ils se posent des questions pour leur avenir, en disant, mais en fait, on va vers des temps extrêmement difficiles. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue ma formation ? Alors, c'est un peu de la provoque, évidemment. Mais c'est pour nous dire, ce qu'ils ressentent, eux, c'est, voilà, on n'a pas envie d'avoir un avenir de galère. On a aussi envie de voir le soleil pour notre futur. Et puis ça, ce n'est pas forcément, quand on fait ces démarches-là préparatoires, toujours facile de leur dire, mais oui, la vie continue. Oui, il y a encore plein d'espoir. Oui, ne vous inquiétez pas pour la suite, parce que finalement, il y a quand même un peu d'inquiétude pour la suite. Donc, gérer, encourager nos enfants et puis vivre ça de manière saine, c'est-à-dire pas en prêchant toujours le malheur, ce n'était pas toujours facile. Je comprends. Et puis le fait aussi qu'on était un peu seul dans notre entourage, certaines personnes ont complètement compris, ont été saisies, et puis ont aussi commencé des démarches dans ce sens. Puis d'autres nous ont plutôt dit, mais si vraiment la fin du monde ou la guerre arrive ou je ne sais quoi, on viendra chez vous. Il y en a qui nous ont dit, on viendra chez vous. Puis d'autres disaient, mais si on doit mourir, on mourra. Donc voilà, il n'y avait pas besoin de… C'était intéressant les différents discours qu'on a entendus sur ce sujet. J'imagine sans peine. Et du côté des satisfactions, de quel domaine vous seriez le plus fier aujourd'hui ? Moi, la fierté, c'est ce que j'ai fait ce printemps. J'étais en temps sabbatique et j'ai consacré à nouveau un mois quasiment entier à toujours développer, continuer, parfaire ces préparatifs. Et puis, on est propriétaire, on a cette chance-là, d'un immeuble de quatre appartements. Et maintenant, tous sont équipés de cuisinières à bois, c'est-à-dire en cas de blackout, le pire des scénarios. Mes locataires et moi-même auront chaud et pourrons cuisiner avec du bois. Mais on est près de la forêt, ce n'est pas un problème de se fournir. Et puis, on même pour en prendre des douces chaudes. Voilà, c'est quand même là-bas, c'est la question de l'énergie, en fait, qui est posée là. Et puis, c'était aussi intéressant parce que je suis allé en Franche-Comté où tout le monde revend ses vieilles cuisinières enfants pour 80, 100, 150 euros. Et c'est incroyable. Il me disait, le vendeur qui était sur Arbois, il me disait, ah, c'est celui de ma grand-mère, je ne me rappelle plus ma maman, mais je me rappelle qu'elle nous mitonnait ses bonnes tartes avec ça. Et voilà, là, c'est une fierté, je ne sais pas, satisfaction de se dire, vraiment, si ça tourne mal, mets le locataires auront chaud et puis pourrons manger. Ce qui n'est pas garanti avec les coupures d'électricité, même si on devrait passer cet hiver-là 2023, les suivants, les mêmes questions vont se poser. C'est vrai. Et toi, Céline ? Alors, deux choses. La première chose, c'est qu'on a pu élever des poussins qui sont arrivés vivants jusqu'à nous faire des œufs. Donc, on a cette satisfaction-là d'avoir commencé depuis le début et d'avoir l'impression d'avoir mené un cycle jusqu'au bout. C'est d'avoir élevé des poussins jusqu'à ce qu'elles deviennent poules et qu'elles se mettent à pendre. Donc, on a depuis deux semaines des œufs de nos poussins. C'est chouette, c'est comme expérience parce qu'on est passé par la lampe rouge pour qu'ils restent au chaud, l'adaptation à l'extérieur et tout ça. C'est vraiment chouette. Et puis, la deuxième chose, c'est l'impression d'avoir mis ma famille à l'abri, un minimum. C'est-à-dire de me dire, il pourrait arriver vraiment une catastrophe aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'on pourrait s'en sortir parce qu'on a vraiment un bagage maintenant et de connaissances et aussi quelque part matériel parce qu'on a quand même aussi acheté des choses toutes simples comme un pressoir à fruits ou des choses comme ça qui nous permettent de fabriquer des choses à partir d'autres qu'on a mis en place de notre jardin pour les conserves. On a aussi une sécheuse, on a des choses comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'on a mis notre famille à l'abri et ça, ça me donne de la paix aussi. Évidemment, on ne peut pas survivre tout seul en autonomie. Ça, ce n'est pas possible. On a toujours besoin des autres, mais un minimum. Oui. Super. Bon, et pour l'avenir, quels sont les projets que vous aimeriez mettre encore en place ou des connaissances ou compétences que vous aimeriez développer ? J'aimerais pouvoir développer, trouver des alliés et chercher plutôt les circuits courts. Pour l'instant, je ne me suis pas encore trop intéressée aux fermiers qui habitent à trois kilomètres pour aller chercher mon lait ou des choses comme ça. Ça, j'aimerais pouvoir faire. Et trouver aussi des gens dans mon quartier avec qui on pourrait faire des échanges de services ou des choses comme ça. Super. Oui. De mon côté, je vais y consacrer cet hiver-là à développer la radio amateur, la CB, qui passe par les… Voilà, ça ne passe pas par le réseau. C'est le grand truc des camionneurs, la CB. Et puis, ce n'est pas mon idée, c'est Céline qui me l'a signée. Et puis, je lui fais confiance. Et c'est vrai. Donc, j'ai acheté le matériel. Puis maintenant, il faut que je me forme parce que c'est assez technique. On a la chance en Suisse, c'est que depuis le 1er janvier 2023, il n'y aura plus besoin de passer un brevet. Jusqu'à présent, pour utiliser ces ondes-là, il fallait un examen assez exigeant. Ils ont un tout petit peu libéralisé le système. Et puis, voilà, je vais me réjouir de découvrir ça cet hiver. Trop bien. Et si on les écoutant, parce que ça va arriver, certains ont envie de se lancer. Ils se disent, oui, il faut que moi, je me lève aussi. Quel conseil vous aimeriez leur donner ? Par où commencer ? Moi, je donnerais le conseil vu que je pense que c'est très tard. De ne pas faire comme nous, de vouloir un peu tout apprendre seul. Je pense que c'est trop tard pour ça. Je dirais trouver quelques familles, peut-être un maximum de cinq familles autour de vous proches. Et puis, réparcissez-vous les efforts. Il y en a certains qui vont production de nourriture, compétences dans le bois, quelqu'un qui apprend à pêcher. Je pense qu'il faut l'aborder maintenant de manière collective. Nous, on a du parti. Céline expliquait qu'elle est partie de zéro d'Internet. En fait, toutes ces compétences, elles sont là. Et puis, il faut capitaliser sur l'expérience de ceux qui savent déjà, qui ont fait le chemin, puis qui peuvent vous dire. Voilà, il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Trouvez les gens qui savent comment faire. Et puis, mutualisez les compétences. Donnez-vous un objectif à trois mois, à six mois, une année, avec un petit collectif. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Je suis d'accord. Génial. Et justement, pour ça, est-ce que vous auriez des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts à conseiller sur les sujets que nous avons abordés ? Il y a énormément, énormément sur Internet. Parce que j'ai aussi remarqué depuis sept ans que le sujet s'est beaucoup développé. Il y a de plus en plus de personnes qui recherchent une autonomie ou qui ne visent pas une autarcie, mais vraiment plus d'autonomie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup. Nous, on a un ou deux sites qu'on suit plus régulièrement, mais ce n'est pas forcément les meilleurs. Je ne sais pas si on les donne. Ce qu'on fera, c'est que vous nous donnerez les liens. On les mettra en description de la vidéo. Ça marche. Moi, puisque le domaine financier m'importe aussi beaucoup, j'ai eu la chance d'être l'éditeur de Courte Bullman, qui est un ancien homme d'affaires, maintenant reconverti en enseignant en finance, spécifiquement les finances bibliques. Alors, j'ai édité ces deux livres. Et puis, lui, il donne toutes sortes de recommandations pratiques pour éviter la faillite personnelle. Et voilà, on pourra donner en référence ces deux bouquins. Tout à fait. C'est plein de solutions pratiques pour la question financière. Et c'est assez rare d'en trouver. Carrément. J'ai lu les deux livres de Courte, dont le dernier qui est en train de sortir. Et j'étais content. L'avant-dernier, justement, j'étais très content de trouver enfin… Alors, je n'ai rien appris parce que ça faisait des années que je me renseignais sur ce sujet-là. Mais enfin, pour une fois, un chrétien écrivait dans un seul livre l'ensemble des sujets qu'il fallait connaître pour comprendre la situation d'un point de vue très concret. Et oui, je recommande aussi ces livres qui sont vraiment très bien. Est-ce que vous auriez un dernier mot d'encouragement et de défi, pourquoi pas, à donner à nos auditeurs pour terminer ? Moi, je pourrais citer Tom Bloomer, qui est un chrétien pasteur, il a toute une formation. Il a été recteur de l'Université des Nations. Donc, c'est un pédagogue. Il est suisse-américain, il a les deux nationalités. Et puis, il est aussi auteur. Enfin, c'est un pédagogue. Il a prêché sur, justement, la préparation des temps difficiles que lui a aussi ressenti fort sur son cœur. Et il disait un truc, faites votre possible et le Seigneur fera l'impossible. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et toi, Joël, est-ce que tu aurais un dernier encouragement ou un défi à donner à nos auditeurs ? Oui, c'est un défi qui est plutôt de nature spirituelle. Je pense qu'il y a un danger à découpler les préparations, réapprendre à cuisiner, pour moi en tant que mec, ce qui n'était pas forcément naturel. Et puis, prier, couper du bois et puis louer le Seigneur. Je pense que c'est important de vivre ces choses-là. De toute façon, la Bible ne sépare pas le spirituel et ce qui est simplement le matériel de nos vies. Il y a un des raisonnements développés parfois dans les églises. Je pense qu'il est basé sur la peur et un peu sur le confort de dire « mais non, on ne va pas se préparer » ou « le Seigneur pourvoira ». Je pense que c'est une attitude qui est un peu dangereuse finalement, qui s'approche de tenter le Seigneur, c'est-à-dire le forcer à assumer les erreurs de notre paresse et de notre manque de prévoyance. Mais bon, si vous, les auditeurs, vous écoutez ça, c'est que déjà vous êtes entrés dans une réflexion de ce type-là, de vous préparer. Et puis, je pense que quand on a peu de temps, on le dit toujours, la chose qui nous fait gagner le plus de temps, c'est l'obéissance. Et puis, si on est bien inspiré, qu'on prend le temps d'écouter ce que nous dit le ciel, je pense qu'on peut gagner, on peut racheter le temps en ayant tout de suite les bons gestes. Voilà, c'est le conseil que je pourrais donner, qui vaut ce qu'il vaut. Super, Joël. Merci Céline, merci Joël pour ce temps partagé, pour cet exemple que vous nous avez apporté aujourd'hui, un exemple tout simple de vie, où on reçoit des choses du ciel et puis on se met en action. Merci pour ce témoignage. J'espère que vous, qui nous avez écoutés jusqu'au bout, vous avez été aussi encouragés que je l'ai été par le témoignage de Céline et Joël. Comme quoi, c'est quelque chose qui est à la portée de tous. On peut tous se mettre en action. Et je vous invite à vous y mettre aussi en action. Parce que, comme on l'a vu avec l'exemple de Joël, qui pense à sa famille, et puis qui pense aussi aux gens qui dépendent de lui, à ses locataires. Je crois vraiment que Dieu, il nous attend, comme c'est les Lumières, pour faire la différence dans les territoires où il nous a mis. Et effectivement, ça commence par nos foyers, ça commence par nos familles. Et puis, ça continue, comme vous l'avez pu entendre, par du réseau, par des contacts, par apprendre à compter les uns sur les autres, recréer les villages d'avant, où on comptait tous les uns sur les autres. Et puis, pouvoir améliorer la résilience de nos territoires. Pour pouvoir être pas surpris quand les choses vont arriver. Et puis, pouvoir être vraiment des porteurs d'espoir pour cette civilisation qui en a vraiment besoin. Merci à chacun. Et puis, à très bientôt pour cette série. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada